Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Muriel, Muriel Zurcher et mon métier c'est potrice. J'invente des histoires et je les écris pour les partager avec vous les lecteurs. Alors je suis devenue écrivaine un peu par hasard parce que j'ai pas du tout fait d'études pour ça. Je pensais pas du tout devenir écrivaine. Pour moi les écrivains c'était des gens du 19ème siècle qui étaient morts, qui étaient des hommes. Donc c'était difficile de se projeter. Et donc j'ai fait autre chose. J'ai fait des études mais pas faire tout à fait autre chose. Et puis un jour je me suis dit tiens petit challenge. Ici j'écrivais une histoire dans un magazine et ça n'a pas marché du tout. Alors je me suis obstinée et finalement ça m'a plu et c'est comme ça que petit à petit j'ai continué à écrire de plus en plus et plus et plus. Et maintenant c'est mon métier. Et ouais. Et pour rien au monde je n'en changerai. Alors je pratique l'écriture avec plein d'outils. Donc première étape, je réfléchis à mes idées et là je note sur ce qui me tombe sous la main, des petits bouts de papier, mon téléphone, papier, crayon, n'importe quoi en fait. Juste pour laisser la trace parce que j'ai une mémoire déplorable. Si j'oublie mon idée, je vais le perdre. A tout jamais, c'est terrible. Ensuite quand il s'agit d'écrire le roman, donc la partie rédaction, là je passe directement sur l'ordinateur. Donc voilà, on y va, c'est parti, j'écris. Je suis mon plan, je me fais une sorte de petit plan que j'ai comme ça sur mon bureau en rappel mémoire au cas où je n'arrive plus à avancer. Et j'écris, et j'écris, et j'écris. Bon, c'est pas facile de lire un roman. Je pense que les enfants à l'école, en CM1, CM2, ils reçoivent un roman comme ça. C'est pas facile de le lire. Eh bien, c'est encore plus difficile de l'écrire. Mais c'est tellement génial, c'est tellement génial d'inventer l'histoire, de pouvoir chercher la musique des mots pour que ça fasse... ...comme ça. Que c'est un plaisir, donc c'est pas facile. C'est pas facile, mais j'adore ça. qu'est ce qui m'inspire tout 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 notre échange à quoi ressemble la caméra je suis face à une caméra vous n'imaginez pas mais derrière il y a quelqu'un qui a un écouteur qui écoute tout ce qui se passe il y a quelqu'un qui pose des questions il y a des gens qui assistent derrière moi il y a la cathédrale est-ce qu'il y a des pigeons et les pigeons ils peuvent faire quelque chose est-ce qu'il y aurait pas un chat ah là juste là il y a quelqu'un sur le toit il y a du béton qui passe au dessus du toit pour pouvoir aller réparer le bâtiment derrière je pourrais pas faire quelque chose comme ça avec un camion et puis là on est dans la médiathèque au fil dans la médiathèque derrière ce que vous ne voyez pas hors champ je crois que c'est ça le mot technique hors champ il y a des centaines des milliers peut-être des dizaines de milliers j'en sais rien de livres et ben voilà mon inspiration elle est là elle vient de la vie elle vient des discussions que j'ai des magazines des livres que je lis des films des voyages on peut voyager pas loin donc ça vient de ma vie de ma vie et puis de ma vie passée parce que tout ça ça s'accumule des émotions qu'on a vécu donc voilà l'inspiration elle vient de la vie je me suis laissé trois quatre mois pour trouver des bonnes idées j'espère j'espère qu'elles sont bonnes pour avoir pas les idées clichés qui arrivent dès le départ mais plutôt la suite ensuite l'écriture en elle-même je dirais trois mois à peu près j'ai écrit sur le harcèlement mais ça aurait pu être tout à fait une autre thématique dans le livre en fait ce livre il a démarré j'étais tranquillement installée dans mon salon et par la fenêtre j'ai vu passer un chat qui avait une petite bille ici au niveau du collier je me suis dit tiens dans ce petit bijou il pourrait y avoir un message j'ai réfléchi à quel message je trouvais plein d'hypothèses quelqu'un qui a été enlevé une histoire d'amour et j'ai pensé à quelqu'un qui m'embêtait à l'école qui avait personne à qui on parlait pas de copains pas de copines qui veut pas en parler à ses parents pour pas les inquiéter et je me suis projeté moi dans cette situation je me suis dit qu'est ce que je ferais moi si j'avais comme ça à l'intérieur de moi c'est ce poids énorme de tout ce qui se passe avec le coeur égratiné par ce que je vis à l'école et au collège je me suis dit je l'écrirais alors j'ai pensé tiens la personne qu'on embête à l'école elle pourrait écrire sur un petit mot tout ce qu'elle ressent son émotion sa arme sa rage sa haine et le mettre dans le collier du chat et à partir de là c'est fait partie l'idée d'être dans la tête et dans le coeur et dans le corps trois personnages différents pour moi c'était très important parce que si j'avais juste raconté l'histoire de lana qui est qui est harcelé par ralph le harcèleur lana elle nous aurait dit oui voilà voilà une histoire je vais vous raconter ma rentrée en sixième ce qui s'est passé donc ce serait une histoire intime mais on aurait dans l'histoire le point de vue de lana donc lana en difficulté triste avec une vie pas facile et dans cette histoire le harcèleur ralph aurait été un horrible personnage parce qu'on n'aurait pas eu son point de vue et zélie la témoin ça aurait été une fille qui est incapable de prendre son courage à deux mains pour intervenir en étant dans la tête et dans le coeur de ralph et de zélie dans leur vie en voyant ce qui se passe dans leur famille en voyant comment ils résolvent en voyant leurs pensées leurs sentiments on comprend beaucoup plus les choses et on voit que finalement chacun à sa manière d'envisager les modes d'emploi de comment ça se passe les gens entre les gens au collège et que chacun n'a pas le même mode d'emploi et que bah on grandit aussi on change le mode d'emploi et ça permet en fait de comprendre de comprendre tout ça de comprendre réellement chaque personnage et de voir à partir de là comment est-ce que on peut évoluer vers autre chose résoudre de problèmes voilà la raison de ces trois points de vue pour trouver les prénoms des personnages ça dépend du type d'ouvrage si c'est un livre qui se passe de nos jours dans notre société voilà quand je dédicace des livres dans les salons pas et écrire faire de fautes d'orthographe dans le prénom les personnes à qui je dédicace le livre je l'écris toujours sur un bout de papier à côté au bout d'un moment je me retrouve avec des listes et des listes et des listes et des listes de prénoms sur des bouts de papier comme ça que je garde précieusement et quand je cherche un prénom je regarde dans mes prénoms parce qu'il y a un grand grand panel du coup c'est très très pratique par contre pour les prénoms qui se passent si c'est un roman historique alors là je fais des recherches historiques pour voir quel prénom existait à l'époque je sais d'en trouver un qui sonne pas mal et surtout j'essaie de faire en sorte comme il ya plusieurs personnages dans ouvrages que tous les prénoms se ressemblent pas aussi bien à dans le sous à l'audition dans le visuel pour que ce soit pas compliqué dans la lecture quand ce sont des romans qui sont qui se déroulent dans des mondes imaginaires que j'invente complètement alors là je fabrique le prénom par exemple il ya une héroïne qui vit comme ça sur une grande île artificielle je me suis dit bon une île c'est pour elle soleil le vent donc soleil sol vent éol soleol ça faisait pas super beau soleil soleil anne voilà mon héroïne elle s'appelle soleil anne je déteste les chats non 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 j'aime mon chat j'aime mon chat c'est un chat c'est une fille elle s'appelle léa elle est tellement belle c'est une chasse c'est une quilleuse quand il fait quand il fait beau je la bois pas parce qu'elle est dehors j'ose même pas imaginer ce qu'elle tue c'est horrible mais quand il pleut elle est dans la maison et moi je serai chez moi et donc ça me fait un peu de compagnie parce que quand je bois quand j'aime faire un café à la pause du matin je suis toute seule donc je chasse à peine présence sympa donc j'aime mon chat j'aime les chatons tout le monde aime les chatons pas possible de pas aimer les chatons puis j'aime les chats aussi en général à laissi quand même un peu le livre que j'ai bien aimé que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite qui était posée sur mon bureau qui était très beau parce qu'il avait une belle couverture il avait des illustrations dedans et c'était pas courant d'avoir des beaux livres comme ça c'était rémis sans famille de hector mallon et c'est l'histoire d'un enfant orphelin qui est élevé par ses parents adoptifs mais son père adoptif décide de le vendre ce qui est terrible à un saltimbanque un saltimbanque qui va de village en village pour faire des petits spectacles de musique de chansons et puis il présente aussi ses animaux il a un singe qui s'appelle joli coeur et trois chiens et donc rémi m'a été obligé de partir avec lui et c'est toute son aventure et c'est super le prochain livre pour les sermains c'est deux sixièmes un peu plus aussi va s'appeler vacances au chalet maudit et c'est l'histoire de deux jumeaux qui partent avec leur petite cousine olivia qui a petit à cinq ans cinq ans six ans et ils partent donc eux ils ont 11 ans à peu près et ils partent avec leur grand-père dans une vallée suisse la vallée du le chantal qui est une très très belle vallée ils partent retaper un très vieux chalet donc voilà ils arrivent ils s'installent ils mettent leur tante le chalet bien sûr en ruine donc on peut pas on peut pas s'y installer et là il commence à y avoir plein plein de choses très bizarres qui surviennent des bruits au milieu de la nuit des silhouettes de créatures à la tombée de la nuit sur cet alpage on dit maudit l'herbe qui est normalement verte et très grasse avec plein de fleurs deviennent toutes jaunies les brebis tombe malade il se passe quelque chose à cet endroit et les enfants vont devoir essayer de trouver ce qui se passe et mener l'enquête si je suis contente mais bien sûr que je suis contente je suis très contente déjà que le prix soit organisé parce que ça donne la possibilité à beaucoup d'enfants de la ville de reims de lire quatre super livres qui ont été choisis par par les personnes qui travaillent à la médiathèque et dans les bibliothèques du quartier et puis c'est l'opportunité pour moi de venir à la rencontre de mes lecteurs et de mes lectrices d'échanger avec eux et puis un prix c'est toujours bien surtout que là on reçoit un gros panier garni avec du champagne et tout c'est super mais oui c'est toujours c'est toujours très gratifiant et rassurant parce que parfois on doute c'est pas parfois on doute c'est tout le temps je doute de ce que j'écris et un prix ben ça rassure ça repousse un petit peu ce doute donc j'aurai